Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coup de cette jolie trousse qui peut servir aussi bien pour l'école, pour nos ateliers ou pour mettre du maquillage à l'intérieur, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Elle est transparente, donc moi j'ai mis un plastique transparent mais pailleté mais vous pouvez très bien prendre un plastique cristal normal sans problème ou de couleur par exemple. Et donc elle a un assez gros contenant parce que vous voyez là j'ai déjà mis 18 crayons, 18 feutres mais on a largement de la place de mettre beaucoup plus de choses. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette trousse, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 30 cm de long par 17 cm de haut. Ensuite, il nous faut deux plastiques cristal. Alors moi j'ai pris du pailleté, je vous mettrai la référence dans le descriptif de la vidéo. Donc il mesure 30 cm par 7 cm chacun. Ensuite, on a besoin de deux tissus extérieurs de 30 cm par 4 cm. On aura besoin de deux morceaux de tissu extérieur de 6 cm par 6 cm. Il nous faudra un zip de 35 cm et un curseur. Et ensuite, on aura besoin d'environ 50-60 cm de biais. Donc pour commencer, je vais juste thermocoller mon tissu extérieur. J'ai bien thermocollé mon tissu extérieur. Maintenant, je vais prendre mes deux morceaux de plastique cristal. Je vais les positionner endroit du plastique contre endroit du tissu, ici par exemple en haut. Je prends mes pinces et je mets mes pinces tout le long ici en haut. Ensuite, je prends l'autre morceau de plastique cristal et pareil, je vais le positionner endroit du plastique contre endroit du tissu, ici en bas. Et je fais la même opération. Je remets mes pinces de façon à tout tenir ensemble. Hop ! Et hop ! Maintenant, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu extérieur. Donc je m'aligne bien de partout et donc je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. On remet tout sans faire bouger. Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà ! Maintenant que j'ai tout bien remis, je vais faire une couture de chaque côté à 1 cm du bord. Mes deux coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, j'ouvre comme ça et je vais retourner le tout. On va doucement. On retourne. Donc je tire sur mon plastique de façon à bien mettre mon tissu doublure ici face à mon tissu extérieur qui soit bien aligné. Et maintenant, je vais faire une surpiqure ici à 5 mm du bord du tissu. Je vais allonger mon point à 3,5 mm et je fais ma surpiqure tout le long ici. Je fais exactement pareil de l'autre côté. Je tire bien sur mon plastique de façon à bien aligner mon tissu extérieur et mon tissu doublure. Et je fais donc ma surpiqure en allongeant mon point à 3,5 mm. Mes surpiqures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, ça aplatit bien mes tissus. Maintenant, je vais prendre les deux morceaux de tissu de 30 cm par 4 cm. Je vais me mettre dans ce sens pour que vous voyez bien. Je prends le premier morceau et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du plastique ici. Je m'aligne bien sur mon plastique et je mets mes pinces ici en haut. Vous allez voir, cette trousse est très simple à réaliser. Il n'y a pas de difficultés particulières. Je prends le second morceau et je glisse endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout et je remets donc mes pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais prendre mon zip. Je vais le diviser en deux. Hop ! Je prends le premier morceau de zip. Vous voyez, j'ai les dents qui ressortent ici et les dents qui ressortent, je vais les positionner contre mon tissu. Je vais essayer de dépasser du zip de chaque côté parce qu'ensuite, on mettra notre curseur. Donc, il nous faut de la place. Hop ! Et je remets donc mes pinces tout le long de façon à tout prendre ensemble. Hop ! Et hop ! Je fais pareil de l'autre côté, ici. Je mets bien les dents du zip contre mon tissu ici. Je laisse dépasser du zip de chaque côté et je m'aligne et je remets mes pinces. Une fois que j'ai tout remis, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici et bien évidemment ici. J'ai bien fait mes coutures de chaque côté. Maintenant, on va retourner le zip de façon à le positionner derrière, comme ça. Vous voyez ? À la base, il est comme ça. On va le mettre dans ce sens-là. Ensuite, on peut marquer le pli avec notre doigt, comme ça. Ensuite, on va replier ce tissu une première fois sur lui-même puis une seconde de façon à arriver juste au bord du tissu et de façon à recouvrir le zip qui est en bas. Vous voyez ici. On va mettre une pince ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire la même chose tout le long et du coup, mettre des épingles pour maintenir tout le long ou alors, si vous avez un simple tissu coton, ça va tenir. Si vous marquez avec le doigt, votre pli va tenir. Donc, on fait ça tout le long et ensuite, on va faire... Je vais me mettre ici. Moi, j'ai un tissu qui ne tient pas donc ce n'est pas grave. Je me débrouillerai. Donc, ensuite, on va faire une première couture au point droit ici au bord du... Pardon. Ici au bord du tissu en haut et une en bas. Et on fait ces coutures en allongeant notre point à 3,5. On va faire ensuite exactement la même chose de l'autre côté. On fait passer notre zip sur le bas. On replie notre tissu une première fois sur lui-même puis une seconde de façon à recouvrir le zip dessous. Et ensuite, on fait une couture ici de ce côté et une couture ici en haut. Donc, mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté ici et ici. Derrière, ça donne ça. Donc, maintenant, on va replier notre trousse dans ce sens-là. on va aligner notre zip. Donc, pour ça, je mets mes tissus l'un contre l'autre. Je vais mettre des pinces ici pour pouvoir placer ensuite notre curseur. Il faut être bien droit. Donc, j'aligne bien mes tissus. Hop ! Je mets également des pinces sur le haut. Là, on va découper sur un des deux côtés des dents. Hop ! Je vais le mettre comme ça. Je vais découper environ un petit centimètre des dents sur le zip. l'autre côté, je laisse. Donc, ensuite, je prends mon curseur et je vais le positionner puisque là, je suis à l'envers. Donc, je vais le positionner à l'envers également. Je ne vais pas le mettre dans le sens comme d'habitude sinon, il ne va pas passer. Donc, je mets mon curseur à l'envers. Je le passe dans la grande partie là où je n'ai pas coupé les dents. Quand j'arrive à hauteur de la partie où j'ai coupé les dents, je glisse cette partie à l'intérieur et je vais tirer donc sur mon curseur ici et je vais le passer une première fois sur toute la longueur. Donc là, une fois qu'on est bien placé, on peut enlever nos pinces et le faire passer tout le long une première fois. On regarde qu'on soit bien ajusté et ensuite, on recommence et on va placer notre curseur seulement au milieu. Comme ça, là, on a tout refermé en passant une première fois et ensuite, on va se placer de façon à laisser notre curseur au milieu. Donc, je refais la même chose. Je tire sur mon curseur et je le positionne sur le milieu, enfin à peu près sur le milieu. Maintenant que mon curseur est bien placé, je vais juste faire une petite couture au point droit ici pour fermer mon zip et pareil, de l'autre côté, je vais faire ma petite couture ici pour fermer mon zip. Maintenant que j'ai refermé donc mes zips, j'ai bien fait mes petites coutures ici, je vais prendre les deux petits morceaux de 6 cm par 6 cm je vais chercher le milieu je vous montre sur un mais on fera la même chose sur les deux. Je vais faire de la place je vais chercher le milieu donc 3 cm 3 cm je trace une ligne sur mon tissu ensuite je vais replier mon tissu une première fois sur lui-même puis passer un coup de fer à repasser ensuite je replie l'autre partie du haut pareil sur le trait et je passe à nouveau un coup de fer pour tout aplatir ensuite je replie les tissus sur eux-mêmes de façon à avoir ça comme ça et je passe à nouveau un coup de fer si votre tissu ne permet pas ou ne marque pas bien vous mettez des petites pinces comme ça tout simplement comme moi je le fais donc on fait ça sur les deux morceaux de tissu après que j'ai bien repassé mes tissus ou mes petites pinces je vais faire une couture au point droit de chaque côté donc une ici à 5 mm du bord et une ici à 5 mm du bord sur les deux tissus au point droit en allongeant mon point à 3,5 donc mes deux coutures sur chacune des deux petites languettes sont bien faites maintenant je vais replier ces tissus en deux comme ça sur eux-mêmes je vais en premier avant de replier pardon je vais simplement tirer sur mon tissu ici de façon à chercher le milieu du bas donc pour ça j'aligne bien mes tissus ici et donc je tire et je marque en faisant un petit pic ici un léger un gros pic je fais pareil de l'autre côté de façon à avoir le milieu du bas de mon tissu je m'aligne bien et je marque le milieu ensuite c'est maintenant qu'on replie nos petites languettes j'ai replié ma petite languette je vais la positionner donc je retourne comme ça je vais la positionner sur le milieu du zip je vais laisser dépasser environ 5 mm ici en haut et je vais mettre une pince sur le côté pour la maintenir je fais pareil de l'autre côté je replie ma petite languette je la positionne sur le milieu du zip et je la laisse dépasser d'environ 5 mm et je mets une pince pour la maintenir et maintenant je vais faire une couture tout en poussant ici je vais faire une couture ici au point droit ici au niveau du zip et la languette pour qu'elle soit maintenue et je vais faire pareil de l'autre côté j'ai bien cousu mes petites languettes ici et donc ici de ce côté hop là maintenant je vais donc positionner le milieu de mon zip ici contre le milieu ici que j'ai marqué donc je m'aligne bien je tire sur mes tissus milieu contre milieu hop et je vais mettre des pinces tout le long ici ici je fais pareil de l'autre côté je tire bien mes tissus à l'intérieur pour pas qu'ils se mettent tordus milieu contre milieu milieu du zip milieu de mon tissu et je mets donc mes pinces à nouveau ici maintenant que j'ai mis mes pinces de ce côté et de ce côté je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici et ici j'ai bien fait ma couture de ce côté et de ce côté donc maintenant je peux enlever l'excédent de zip ici m'aligner à mes tissus pareil de ce côté j'enlève l'excédent maintenant je retourne je retourne tout je prends ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur en partant de la couture ici je vais mesurer des angles de 3 cm par 3 cm donc je pars bien de la couture 3 par 3 ici et je marque mon angle pareil de l'autre côté toujours en partant de ma couture j'aligne bien mes tissus j'appuie et je marque et je fais ça dans les 4 angles 3 par 3 pareil ici toujours en partant de ma couture maintenant que j'ai tracé les 4 angles je vais donc les découper je prends mes ciseaux on va doucement parce que le plastique dessous ça se découpe très très vite donc elle est doucement et on découpe donc nos petits carrés on découpe tous les angles comme ça j'ai bien découpé tous mes angles maintenant je vais prendre mon biais donc moi c'est un biais simple vous voyez il se plie juste comme ça sur lui même je vous mettrai le lien dans le descriptif si vous le souhaitez c'est vachement pratique donc je vais positionner mon biais par dessus tout simplement comme ça donc je vais découper ce qui dépasse ce que j'ai pas besoin ici et je vais faire pareil de l'autre côté je regarde la distance que j'ai besoin d'ici à ici et je découpe le surplus ensuite je positionne mon biais à cheval du coup tout simplement comme ça je mets mes petites pinces et je vais faire une couture au point droit ici en bas je fais pareil de ce côté j'ai bien cousu mon biais de chaque côté maintenant je vais ouvrir mes angles donc pour ça je prends mon tissu extérieur d'un côté mon plastique de l'autre j'ouvre et je vais donc aligner mes tissus bien comme il faut bord à bord je fais passer cette partie là sur le bas je mets donc des pinces tout le long ici et ici et je fais ça dans tous les angles je positionne je positionne tous mes angles correctement en mettant mon biais sur le bas pour que ce soit plus joli ensuite comme ça j'ai bien mis mes pinces sur les 4 angles tout en positionnant mon biais sur le bas par rapport au zip maintenant je vais faire une couture au point droit sur tous mes angles à 5 mm du bord ici 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 et ici j'ai bien cousu donc tous mes angles comme prévu maintenant on va mettre notre biais donc pour ça hop je vous montre ici peu importe j'ai donc mon biais ici je ne vais pas prendre juste la mesure je vais laisser dépasser environ 2 cm de ce côté et 2 cm de ce côté pour pouvoir replier mon biais sur lui-même et avoir de jolies finitions comme ça sur les côtés donc on regarde on laisse dépasser environ 2 cm de chaque côté hop je vais faire les 4 pareil même si c'est un peu plus ou un peu moins c'est pas très grave si vous laissez dépasser un peu plus ou un peu moins le tout c'est de pouvoir avoir assez pour pouvoir replier de chaque côté pour avoir de belles finitions voilà j'ai découpé les 4 donc maintenant je les positionne pour ça je replie mon biais une première fois sur lui-même comme ça je vais le replier comme ça je vais mettre une pince je fais pareil de l'autre côté une première fois sur lui-même hop et je replie et du coup je vais mettre à nouveau des pinces sous le long je vous montre sur ce côté là mais ensuite je vais faire les 3 autres côtés pareil voilà c'est replié donc maintenant je vais faire une couture au point droit ici en bas et je fais la même chose dans les 3 autres angles j'ai bien cousu j'ai bien cousu les biais sur chacun des angles donc maintenant j'ouvre ma trousse et je retourne le tout si jamais vous avez des difficultés à retourner votre plastique cristal vous pouvez prendre un sèche-cheveux juste mettre un petit peu de chaleur à l'intérieur sans brûler bien évidemment et vite retourner j'ai tout bien retourné j'ai bien mis mes angles correctement donc maintenant ma trousse est terminée donc c'est super parce que du coup on a des petites languettes de chaque côté pour l'ouvrir facilement et pour donc la refermer facilement donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook le monde de mes loups en attendant je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501